Il y a eu un témoignage très fort sur la question du scandale de Barakhi. Du scandale de Barakhi ? Les militants qui ont été dénudés. Ah oui, oui, oui. Alors que vous-même, vous avez eu à connaître les offres de la récréation, vous n'avez pas subi ça à un moment. Jamais, jamais on m'a touché. Je n'ai jamais subi une fouille d'accord dans un commissariat algérien, ni en 1983. Pas même dans les prisons, à la prison d'El Haraj, où j'ai été incarcéré la moitié de ma détention, puis à la prison militaire de Medea, pour la deuxième partie. On ne nous a jamais fouillé. On ne m'a jamais fouillé. Jamais. Donc la dérive est majeure ? C'est une dérive d'une extrême gravité, d'une extrême gravité. En plus, je veux dire, moi, on m'avait arrêté, j'étais chez mes parents, chez ma mère. On m'a emmené au commissariat et je passais la nuit là-bas. C'était un enlèvement. C'était un enlèvement. Et nous sommes restés près de 15 jours au commissariat central d'Alger, au boulevard Amirouche. Nous sommes restés pendant 15 jours disparus. On était dans les sous-sols. Personne ne savait où on était. D'accord ? Et on pouvait entendre les voix des parents de nos camarades, des militants qui étaient d'Alger, qui pleuraient, qui criaient « Mon fils, ma fille, etc. » Et les officiers leur disaient « Non, on ne sait pas, on ne les a pas vus, etc. » Mais personne ne nous a touchés. Il y avait un seul dans le commissariat central qui était brutal dans les interrogatoires. Mais même, ils avaient honte que des femmes soient emprisonnées 20 ans après l'indépendance. C'est quand même une provocation. Mais là, c'est une provocation très très lourde. De toute façon, quand on étrangle l'Alger, quand on empêche les militants d'entrer dans l'Alger, c'est une provocation. Et là, c'est la gendarmerie. Et la question que je pose, ces gendarmes, ils sont sortis comme ça ? De leur propre chef ? Jamais. Mais les policiers aussi. Les policiers ne peuvent pas sortir de leur propre chef. Et ils sont très malheureux de le faire. Ils sont très malheureux à chaque fois parce qu'ils en ont marre. Il y a l'affaire de l'assassinat du jeune Ramzi aussi, qui reste obscur, dont on n'a pas encore les tenants et les aboutissants. Le jeune qui a été tabassé du côté de Tafoura. Oui, c'est pas encore... C'est-à-dire, tant que les choses ne sont pas claires... Il n'y a pas de l'enquête ? Il n'y a pas... Les enregistrements vidéo ne sont pas... En principe, il y en a. Dans l'Alger, il y a plein d'enregistrements vidéo. En principe, ils doivent pouvoir les exploiter. Ça veut dire que si, dans les plus brefs délais, il n'y a pas de conclusion de l'enquête, là, ça soulèverait, bien sûr, des interrogations légitimes. Ça va de soi. Bon, déjà, depuis le 22 février, il y a eu malheureusement un décès. Mais ce n'était pas la police, ou ce n'était pas volontaire, quoi. Le fils, c'était un accident. Il est tombé dans le rez, parce qu'il y avait foule. On pouvait tous avoir quelque chose, un problème, à l'endroit. C'est un arrêt cardiaque. Oui, parce qu'il y avait une... C'était tellement compact, on n'arrivait plus à respirer. Parce qu'il y avait la police qui nous empêchait de monter vers la via, et puis toutes les routes étaient bondées de monde. Donc on était coincés. C'est dans le cas du général Amzé, des accusations de la famille sont très nettes, elles sont stables. Oui, oui, oui. Là, toute la lumière doit être faite. Toute la lumière doit être faite. Puisqu'on nous dit que les juges, on peut aujourd'hui, leur demander de ouvrir des enquêtes sur la prédation et sur la dilapidation des fonds privés qui est la corruption, de leur demander donc aussi de mener une enquête objective et dans les plus brefs délais. Parce que, c'est vrai, depuis le 22 février, il n'y a pas eu mort d'homme. Je veux dire, mort d'homme dans une manifestation, qu'on produit de la répression ou quelque chose comme ça. Là, il y a suspicion quand même. Là, il y a suspicion. Ça veut dire, attention. Attention. Donc là, on tire la sonnette d'alarme, parce que le caractère pacifique justement des marches, ce sont les citoyens et les citoyens qui l'ont décidé. D'accord ? Après, c'est vrai, la police n'a pas réprimé. Donc, il y a eu des instructions qui ont été données d'en haut. L'armée non plus n'est pas intervenue. C'est-à-dire, c'est des instructions. Mais apparemment, il y a des tentations maintenant. On commence à tenter un peu, d'intimider, etc. Et donc, avec ce décès de ce jeu, ça veut dire que moi, quand j'écoute les déclarations du chef d'état-major qui dit qu'il y a ceux qui veulent en gros créer, je ne sais pas quoi, l'anarchie, etc. En tout cas, ce n'est pas la majorité du peuple qui veut créer l'anarchie. Au contraire. Elle est pacifique. Et si jamais l'anarchie devait y avoir, bien sûr. Vous avez parlé de Radeil. Vous savez qu'il y a des arrestations qui ont été opérées à Radeil. Alors, c'est hier. Ah non, ça fait presque un mois qu'il y a mal dit le frère. Ah oui, ça c'est fait. Oui, 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 oui. Il y a Haji Raboul qui... Ah oui, ces arrestations-là, oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Mais là, bon, ils essayent à chaque fois, c'est-à-dire, de mettre ça dans un... de ne pas lier cela aux manifestations, quoi, à la révolution. Mais vous savez, c'est un système qui est toujours là, avec les mêmes pratiques, qu'ils utilisent à chaque fois. Et les mozabites, c'est-à-dire les tibadites et les malikites, quand ils sont sortis manifester, la main dans la main, on dit dès le premier jour, « Vous nous avez brûlé vif, « Chahitou fina marre » en 2014. « Chahitou fina marre ». Et vous nous avez dressés les uns contre les autres. Mais aujourd'hui, nous marchons la main dans la main, dans l'unité du peuple algérien. D'accord ? C'est-à-dire que l'écrasante majorité qui manifeste par millions, à chaque fois, elle a réussi à désamorcer les bombes et à déjouer les pièges, quoi, qu'on met sur sa route, quoi, dans la marche à la révolution. Je pense qu'elle continuera à le faire, cette majorité. Mais si par malheur, la tentation perdurait, chez ceux qui veulent coûte que coûte étrangler cette révolution, l'encarisoner dans leur constitution, dans des élections présidentielles rejetées par l'écrasante majorité, et bien sûr, ils assumeraient leurs responsabilités devant l'histoire. Mais le peuple algérien ne tombera pas dans le piège de la violence, de la division, de la confrontation des différentes composantes, quoi. C'est vrai que nous avons... Nous sommes très fiers. Nous sommes très, très fiers d'être algériens, car depuis le 22 février, l'écrasante majorité, c'est réapproprier sa dignité, sa dignité, sa fierté, y compris nationale. Et y compris dans cette révolution, parmi nos ambitions et nos objectifs, c'est rétablir la place de l'Algérie dans le concert des nations. D'accord ? Rétablir nos traditions qui remontent à la révolution algérienne. D'accord ? Et les Algériens et les Algériens ont répondu vendredi dernier. Ils ont dit à ceux qui pensent nous avoir à l'usure, et qui pensent que parce que le Ramadan est proche, on va s'arrêter et rentrer chez nous. Eh bien, ils se trompent. Nous sortirons pendant le Ramadan, et nous sortirons pendant les plus grandes chaleurs, jusqu'à ce qu'ils partent tous, et jusqu'à ce que parte le système. D'accord ? D'accord. Nous sommes à 36 heures, à peu près à 36 heures du prochain album. Qu'est-ce que, quels sont vos attentes de cet acte 10 ? L'acte 10 ? Si vous deviez en attendre quelque chose, ce serait quoi ? La résistance. La résistance d'abord et avant tout, et répondre de manière tout aussi intelligente que les précédentes fois, à tous les développements qui ont été enregistrés dans la semaine, c'est-à-dire à toutes les décisions ou à tous les messages qui en réalité visent à faire diversion, visent à contourner la volonté du peuple et sa souveraineté. Et comme à chaque vendredi, il y a eu les réponses appropriées à tous les messages de la semaine, donc bien sûr, notre attente, c'est qu'il y ait encore... Et nous sortirons, comme tous les vendredis, et comme nos étudiants étaient hier dans les manifestations à l'échelle nationale, et comme nos avocats étaient aussi avec les avocats, parce que nous sommes une composante du peuple algérien, et nous sommes avec les travailleurs qui veulent libérer le GTA, les travailleurs et syndicalistes qui veulent libérer le GTA de cette direction qui est liée aux oligarques et qui est une fraction du système en réalité, donc libérer le GTA pour que les travailleurs algériens puissent assumer leurs responsabilités historiques. Parce qu'on a parlé de l'Assemblée constituante, on a parlé de ceux qui parlent de la transition des conférences, etc., et qui sont la négation de la démocratie. Mais en réalité, s'il y a une composante du peuple algérien qui possède les capacités pour ouvrir une issue démocratique avec son contenu politique, économique et social, ce sont bien les travailleurs algériens organisés dans leurs syndicats, c'est-à-dire dans le GTA, débarrassés de sa direction, et aussi dans les syndicats autonomes qui, dès le début, ont rejoint, bien sûr, le processus révolutionnaire, parce que c'est la classe organisée, et c'est la classe qui a le nombre, qui possède le nombre, qui possède le nombre, et qui peut d'abord faire éviter à ce processus révolutionnaire toutes les dérives, qui peut empêcher les dérives, et qui peut avoir le souffle le plus long, pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation des objectifs de la révolution. Votre message est clair, j'espère que vous avez eu tout le temps nécessaire pour développer votre analyse et votre point de vue. On va attendre la réponse de la rue, de ce peuple qui est mobilisé, qui est en révolution, comme vous avez dit. Les jeux ne sont pas faits, mais l'espoir est permis, et les attentes sont très loin. Je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à cette... Merci beaucoup. Et la révolution vaincra. Ah ! C'est tout ce qu'on espère, pour notre peuple et pour les générations futures. Je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à cette tardive de la nuit, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité ou d'autres invités. Passez une bonne vie. Sous-titrage ST' 501